Bonjour, je me présente, je m'appelle Yannick et je suis dépendant à Secret Story. Je sais, c'est difficile d'avouer un tas de secrets, story, excusez-moi. Certains m'ont quand même demandé pourquoi je regardais cette émission hautement culturelle. Certainement parce que quand j'éteins la télévision, je me sens quand même plus intelligent. Et ça, c'est pas le tout. Bon, la culture, c'est un peu comme la confiture. Moins il y en a et plus les candidats létal. Et cette année, chaque habitant apporte sa pierre à l'édifice. Quand les habitants entrent dans la maison, ils ont le cerveau génétiquement modifié. Oui, je ne sais pas. Par exemple, est-ce que vous savez ce que c'est un brickdancer ? Oui, vous savez ce que c'est un brickdancer ? Oui, c'est ça. Un brickdancer est un lanceur de briques. Oui, vous êtes étonné, moi aussi. Ou un presbyte. vit dans un presbytère. Oui, là aussi, il y a des choses qu'on ne comprend pas dans Secret Story. Bon, alors notamment les choix de la production. Parce que je me moque des habitants, mais la production cette année a monté le niveau bien haut. Notamment en invitant Miss France 2007. Et oui, vous êtes aussi surpris. Quand je l'ai vu entrer, je m'attendais à quelque chose de fou. Notamment quand, oui, Benjamin Cassaldi a dit, voilà, Miss France, sa transformation est terminée. Là, on s'attend à ce que les maquilleurs surpayés de TF1 fassent quelque chose du niveau de Star Wars. Ou de la planète des singes. Et non, pas du tout. Non, mais cette année, j'ai quand même le déguisement de Miss France 2007. Oui, je l'ai ici, dans ma chambre. Donc, je vais vous le montrer. Je l'ai en exclusivité, rien que pour vous. Bon, alors là, attention. Ça risque de vous choquer. Voilà. Donc là, bien sûr, vous ne me reconnaissez pas. Et pourtant, c'est moi. Oui, je sais, c'est étonnant. Je sais. Bon, alors là, je ne me retrouve pas dans mes fiches, évidemment. Voilà, je recommence au début. C'est bien. C'est pratique. Bon, je ne sais plus ce que je voulais dire. Mais quoi qu'il en soit, on va faire ça en direct live. Ce que j'ai envie de dire, c'est que la production nous prend quand même un petit peu pour des cons. Mais bon, quoi qu'il en soit, pour regarder une telle émission, il doit y avoir une part de vérité. Merci. 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 Merci.